bonjour bienvenue au musée des beaux-arts aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir au sein des espaces de la donation grand ville pour vous présenter des oeuvres incontournables de nos collections la célèbre série des footballeurs de nicolas de stal nicolas de stal est un artiste russe qui s'est installé en france au début du 20e siècle et qui était un ami intime des époux grand ville ce qui explique la présence de ses oeuvres au sein de nos collections la série des footballeurs tire son origine de la soirée du 26 mars 1952 durant laquelle l'artiste s'est rendu avec sa femme au parc des princes à paris afin de voir se jouer le match de football nocturne entre l'équipe de france et celle de suède aussitôt le match est terminé de stal envoûté par ce qu'il a vu s'est directement mis à peindre sur le thème du football en s'inspirant des photos de presse pendant tous les jours qui suivirent dans son atelier au delà de retranscrire sur la toile l'émotion que l'artiste avait ressenti lors de cet événement sportif la série des footballeurs a été l'occasion pour lui de renouer avec la figuration et de se libérer d'une abstraction qui était devenue peu à peu réductrice en effet depuis le début de l'année 1952 début de l'année de la réalisation de cette série l'artiste avait déjà peint des natures mortes ainsi que des paysages et la série des footballeurs a véritablement été l'occasion pour lui d'apporter des personnages figuratifs à son oeuvre ici pas de musculature avantageuse mais du mouvement de l'élan de la matière peinte avec vitalité au couteau et des masses colorées qui viennent traduire l'énergie qui s'est dégagée de cet événement sportif les éléments du match comme le ballon les joueurs les éclairages ou encore les tribunes deviennent de francs à plat de matière qui viennent souligner les jeux de contraste chromatique entre les maillots bleus noirs les shorts blancs le gazon tantôt vert foncé tantôt rouge vif ainsi que l'arrière-plan nocturne du stade le thème du football n'est pas anodin pour nicolas destal puisqu'il pratiquait lui-même ce sport en amateur étant plus jeune c'est également un thème très prisé par nombre d'artistes du début du 20e siècle période durant laquelle la représentation des loisirs sportifs s'est démocratisé dans l'art c'est ainsi que se termine cette visite je suis heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous et j'espère qu'elle vous aura donné envie de revenir au musée découvrir de nouvelles oeuvres bon